Musique Pas content, pas content, pas content ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série, donc Objectif Lune de notre SimCity 2013, j'ai envie de l'appeler comme ça. Donc, bah écoutez, d'ailleurs, la première chose que je peux vous dire, c'est que j'ai bien pris en considération mon commentaire sur l'épisode numéro 1, comme quoi les routes carrées n'étaient pas forcément ce qu'il y avait de mieux, ni de plus optimales concernant la densité des bâtiments, effectivement. Donc voilà, j'ai bien entendu aussi que les vidéos devaient durer moins longtemps, voilà. Donc en gros, je vais vous faire des vidéos maintenant d'une demi-heure, parce que je comprends que ça soit un petit peu longuet, je peux le comprendre. Il n'y a pas de soucis là-dessus, les amis, donc ce qui va se passer, en fait, c'est dès que, en gros, je trouve qu'une phase, j'ai un peu du mal, ce sera un tout petit peu, on va dire, trop bénigne, entre guillemets, bah je déciderai de vous faire un jump cut jusqu'à que ça soit un petit peu plus intéressant pour reprendre justement dans l'épisode un petit peu plus loin, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, vous verrez ça dans cet épisode numéro 2 de notre objectif lune. Alors vous l'avez vu peut-être, notre ville a légèrement évolué, c'est-à-dire qu'on est passé, en gros, de la petite maison de pauvre à quelque chose un petit peu plus amélioré au niveau de la densité des bâtiments. J'ai rajouté également un lycée ici, une zone de boutique ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ici, je crois, je sais plus s'il y avait, mais j'ai rajouté des boutiques. Là, j'ai rajouté donc des cellules de prison parce que la criminalité a augmenté, en fait, dans notre ville. Donc j'ai dû mettre des cellules de prisonniers supplémentaires. J'ai mis une école primaire également, voilà, comme ça, au moins, on n'aura pas de soucis. Et en fait, je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi j'ai dû mettre en place ce système éducation scolaire. Donc, quoi d'autre ? On a... J'ai également, hop, upgradé toutes les routes du quartier, entre guillemets, industriel. Et refait un petit peu chaque carré, histoire que des bâtiments aient un peu plus de place pour pouvoir s'agrandir. Donc, voilà, malgré ce qu'il me dit, malheureusement, pour l'instant. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai rajouté un incinérateur, ici, parce qu'on débordait un petit peu dans les ordures. Et j'ai peut-être un peu augmenté le quartier résidentiel, bouffé un petit peu sur tous les bords de map, en rajoutant des boutiques et des zones résidentielles, toujours. Donc, voilà, les boutiques, elles sont là, voilà, vous les voyez. Hop, impeccable. Et donc, bah là, on va s'attacher, encore une fois, encore un tout petit peu aux besoins de notre ville, avant de commencer la phase 2, qui va être bien évidemment rattachée à la phase 1. Je vous rappelle, la phase 2, elle tourne plus, ah si, voilà, hop, on va faire ça comme ça. Je vous rappelle donc la phase 2, c'est donc, genre, prends mon petit papier, j'ai un petit peu du mal. J'ai pas de petit papier, c'est pas grave. La phase 2, donc, de mémoire, c'était la création d'usines, de matières premières, etc. Et de stabilisation financière, afin de pouvoir acheter, entre guillemets, le projet de grand chantier, donc le terrain qui soit approuvé, etc. Voilà. Donc, on voit que nos lieux de stockage sont quand même relativement rapidement pleins, parce qu'on a notre matière première. Je voulais pas me baser là-dessus, et je pense pas qu'on va se baser là-dessus longtemps, mais on en a besoin pour l'avenir du projet. Donc, autant en profiter après tout. Donc, voilà, donc on a débloqué. Hop, tac, tac, on y va. Le siège pétrole, vu qu'on a énormément, énormément extrait de pétrole, on a débloqué ce siège. Le placer où, je ne sais pas. On va rester dans la même zone. On va essayer de le coller dans un coin sympa, que ça fasse un peu classe, quand même. Et qu'on ait un peu de place, parce qu'à ce siège, nous avons ajouté une division raffinerie, afin de, en fait, au lieu de produire du pétrole et de le revendre, produire du mazout. Voilà, et donc en produisant du mazout, on le revend plus cher, déjà. Et deuxième chose, c'est que c'est très important pour notre projet de lune. Voilà. De lune navette spatiale. On va le mettre dans le coin. Il ne faut pas non plus bouffer sur le quartier résidentiel qui se trouve par là, parce que sinon, ça serait dommage de gaspiller de la place. Donc, je pense que je vais le mettre par là. On va le mettre. Allez. Tac, ici, il n'y aura rien. Ici, je suis bloqué avec ça. Allez, on va le mettre par ici. On va essayer de trouver quelque chose de sympa. Allez. Ça ne me semble pas trop mal. Vous l'avez vu, j'ai gagné pas mal d'argent. On reste dans le positif. Hop. Là, c'est un siège pétrole. C'est bueno. Et amélioration suivante. Tac. Que profit au quotidien du pétrole ? Donc, le mieux, c'est d'en revendre un maximum. Oui. Voilà. C'est là où je voulais le mettre. Siège pétrole. J'adore ces petits panneaux. Ils ont vraiment fait dans le détail. J'ai kiffé. Alors, voilà. Pour l'amélioration, qui se trouve ici. Bim. On a le choix entre la division raffinage, qui va nous intéresser, ou la division commerce. La division commerce, donc, permet d'accorder, en fait, de débloquer, en fait, la fonction de stockage de pétrole dans le port commercial, qui permet d'être exporté vers le monde entier de SimCity. Le port commercial, qui est... Entrepôt commercial, pardon. Qui est ici. Voilà. On va en avoir besoin un tout petit peu plus tard, je pense, afin de se faire beaucoup de pépettes. Voilà. Et là, franchement, on va, je pense, se poser du côté de la phase 1, actuellement, dans cette première partie de vidéo de l'épisode 2, afin, tout simplement, d'équilibrer notre ville, tout en ayant un aspect positif financier. Zéro ruine. Il n'y a rien qui brûle. C'est parfait. Il y a tout qui se passe à peu près bien dans cette ville, pour le moment. Voilà, voilà. Donc, hop. Allez, on va donc recréer quelques nouveaux quartiers résidentiels. Alors, toujours quelques soucis avec les routes. Pourtant, là, on ne peut pas dire que je sois pauvre, franchement. Hop. Ce n'est pas grave. Alors, oui, la mise à jour du 22 est passée, puisque j'enregistre cette vidéo et nous sommes le 28. J'ai mis un petit peu de temps. Je tenais vraiment à voir vos réactions avant d'enchaîner ce deuxième épisode. Hop. voilà. Vas-tu me laisser raccorder mes fucking routes, quoi ? Parce que ce n'est pas les mêmes trucs. Du coup, je ferai ça en off, surtout. Remettre à niveau toutes les routes histoire que tout soit carré. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Hop. Voilà. Et voilà. On va refaire des quartiers comme ça. Residential avec quelques boutiques, puisqu'on est en demande de boutique. Alors, on va refaire une boutique ici. Voilà. Il y a un quartier boutique. Résidence, résidence, résidence. Ça ne me semble pas trop dégueu. Et donc, côté pollution, ça m'intéresserait de voir où nous en sommes. Tac. Côté pollution, on est vraiment, voilà, dans la mer d'ici. Ce qui est normal, c'est un quartier, on va dire, un petit peu plus industriel. Et petite astuce, je ne sais pas si dans cette mise à jour, les choses ont changé. Hop, je vais arriver à le fermer ce truc, voilà. D'après nos sources, on revient à l'incendie accidentelle pour un tel. D'accord. En fait, oh non, putain, et je pense sincèrement qu'est-ce que ce bordel. J'ai jamais vu ça encore. Je vous le dis honnêtement, je n'ai jamais vu encore de soucoupe volante dans ma ville. C'est une grande première. Qu'est-ce que tu fais là ? Il va kidnapper des gens, il va faire quoi ? Tu vas me voler mon panneau de bus. Tu m'as chouré mon panneau de bus ? Non mais ça va quoi, mais... Allô quoi. Ils sont petits. D'accord, ok. Ils sont partis aussi ou pas ? Il y en a un qui est bugué là, donc on s'en fout. Bon, on a eu la visite des extraterrestres les amis. On n'a pas grand chose à se faire de toute manière. à part remettre un arrêt de bus qu'on nous a lamentablement choué. On fait un arrêt de scolaire. Ça va aller très loin cette histoire. Je ne laisserai pas nos arrêts scolaires se faire voler. Que ce soit clair, les amis. On a enlevé ma grand-mère. Énorme. Ok. Bon, du coup, on va foutre des arrêts et on va en profiter dans les nouveaux quartiers. C'est abusé. C'est abusé. Je n'ai jamais eu autant de catastrophes sur cette ville. Comme quoi, hein. Et l'arrêt de bus qu'ils ont chouré, il était par là, je crois, non ? Non, je ne sais plus trop. Auquel cas. Voilà. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous veulent, les amis ? Tant de troquer. Alors, comme d'habitude. Non, merci. En gros, ta gueule, m'en m'en mène plus. Alors, placer le manoir de Maxis. Envoyer Maximan patrouiller. Donc ça, on va le faire aussi, les amis. On va envoyer Maximan patrouiller et on va placer la tour vue également. Dans cette optique, j'ai laissé ce carré-là spécifiquement pour cela. Alors, on va juste vérifier également du stockage plein. Ouais, je sais, je sais, c'est plein, je sais, je sais. Est-ce qu'on peut en rajouter ? Non. Non, non, non. Mais on peut peut-être... Hop. J'avais envie de le faire, je suis désolé, j'avais envie. Parce que je crois que ce sont ces camions qui vont chercher les livraisons. Je ne sais plus comment ça se passe, en fait. J'ai un petit trou. Ce n'est pas bien grave. Ok. Bon. De toute façon, c'est plein, ça se revend. on va donc... ouais, ça avance bien. je vais recréer aussi un autre entrepôt parce qu'on va en avoir légèrement besoin, je pense. Et pourquoi ? Parce que, de toute manière, il faut exporter pour pouvoir débloquer l'amélioration, donc on ne va pas avoir vraiment le choix. Le seul truc con, c'est qu'en fait, hop, dans les entrepôts, quand on veut les détruire en général, il reste toujours des choses à l'intérieur et moi, ça m'emmerde de jeter des ressources. Donc du coup, je préfère faire ça intelligemment et placer le truc correctement dès le début. Hop, voilà, au pire, on va bouffer un endroit, on s'en fout un peu. Et on va également créer de l'embauche. alors, voilà, du brut, pour l'instant, de toute manière. Et voilà, on est dans la même lignée, ça fait propre, on sait où se trouvent donc nos, nos lieux de stockage, on n'a pas à se poser de questions, on va aller chercher à gauche, à droite, et on va essayer de faire ça correctement, les amis. Ok, donc ici, voilà, ça c'est bueno. On va essayer de répondre à la demande qui est industrielle massivement, actuellement. Donc elle est industrielle, donc on va rajouter ici un quartier Indus en fermant la route pour le coup. Hop, voilà. Et on va rajouter un quartier Indus ici, de toute manière comme ça, ça ne fait pas trop chier. On va arrêter, non, on va la laisser tourner la pompe après tout. On a quelques soucis de ramassage de déchets auxquels nous allons rapidement combler. Alors, je peux en mettre trois comme ça ou trois comme ça, donc au choix. Voilà. Non, je ne pouvais pas. Ok, pas de soucis, on va bouffer ici. Et voilà. Bon, au moins, côté déchets, on n'aura plus de problème. On a besoin de, donc, quartier Indus on y travaille, c'est impeccable. On va également, excusez-moi, achat dans la gorge, prolonger ici pour le quartier Indus également. Voilà, parfaitement. Et on va pouvoir faire ça également ici. Puisque c'est notre limite qu'on s'est fixé. Ici, il n'y aura que des boutiques, jamais de résidence. Ah non, non, je ne fais qu'une bêtise. On a dit qu'on réservait cet endroit pour la division, la division raffinerie. Autant pour moi. Heureusement que vous êtes là. bon, bref. Alors ça, c'est bueno. On va laisser, ça, c'est la merde par contre. Tac. C'est pas mal qu'il vienne s'implanter. en essayant d'éviter cette zone-là. On va vérifier les niveaux. Niveau électrique, ça reste correct, j'ai rajouté plusieurs éoliennes d'ailleurs, histoire qu'on ne soit pas dans la merde. Hop, ça se passe bien. Niveau flotte, on est en excédence et parfait avec un filtre. Du coup, on n'aura pas de problème. It's perfect. Alors, on va placer notre tour Maximan, les amis. Alors, Maximan se trouve dans la police. Ça, c'est la tour vue. Et Maximan, on va laisser ici. Parfait. Et on va placer également notre tour vue à côté, histoire de 1. Je crois qu'elle a besoin un peu plus d'espace, cette tour vue, pour les garages et ce genre de conneries. Hop, on va faire ça propre. J'aimerais, s'il vous plaît. Ouais, ça me semble correct. Ça me semble correct. Allez, on va partir. Ouais, on va partir sur ça. Allez, pam. Parfait. Donc, on a notre capital qui a redescendu. C'est normal. Vous n'êtes pas contents, les amis, c'est logique. Il y a la tour vue qui a débarqué. Et vous allez voir que cette tour vue va nous sauver la vie. Surtout financièrement, je ne vais pas vous le cacher. Envoyer Maxisman, patrouiller. Bon. Donc, nécessite le garage. Un, un, renommé. Ok, il nous faut des renommées, etc. Bon. On va l'envoyer patrouiller là-dessus. Et du coup, c'est bueno. Des objectifs bien remplis pour le moment. Donc, pourquoi pas. Alors, côté incendie. Des petits incendies partout, partout. Alors, on va juste... Ah, lâchement avec ça, s'il te plaît. Voilà. rajouter un camion, à la limite. Faire plaisir. Et il va falloir qu'on recrée des zones résidentielles puisque vous voyez qu'on a descendu par moitié notre aspect financier, nos retours financiers sur les choses. Et ça me dérange légèrement. Je ne vais pas vous le cacher. Hop. Donc, on va vraiment créer du résidentiel. Hop. Je sais, mes routes, mes routes, nanana. Donc, en fait, ouais, j'ai bien entendu aussi, je disais, on va partir, pardon, sur quelque chose de... Je vais y arriver. Là, je me concentre un peu, je suis fatigué. Sur quelque chose de rond, sur une prochaine ville, sur un prochain objectif. Et là, il ne veut pas. On va savoir pourquoi. Deux entrepôts ouvrent avec technologie plus avancée en matière de box de stockage et de caisse. C'est une bonne chose, je crois que... Euh... Ok. Ok, ok. Ça, c'est mort, les hécatons. On va le virer. Hop. Ok. Bon. On a placé la tour vue. On a un peu rééquivré les choses légèrement. On va créer beaucoup de ça et de ça. on va répondre aux attentes. Tac, tac, tac. Très important. Et également, une zone industrielle que nous allons devoir un petit peu améliorer. Je serai partant pour recoller par ici. parce qu'ici, il y a notre pompe. Même s'il y a un filtre. Bon, il y a un filtre. Il y a un filtre. On dira, il y a un filtre. Allez, on va dire qu'il y a un filtre. Bim. Hop. Alors, c'est mieux si je fais ça. J'ai vraiment aimé grader toutes mes routes parce que c'est juste la merde. voilà. Hop. Euh, on va également... De toute façon, je pense pas avoir besoin de plus que ça si j'incinère régulièrement. donc voilà. Toi droit, s'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, non, on va juste ici. Jusqu'ici. Parfait. Côté électrique, on est en galère. On est en loose day, les amis. On a deux éoliennes à chaise. Donc, du coup, je préfère prendre de l'avance et en ajouter. Voili, voilou. Hop. Et voilà, on répond un peu à la demande. Il n'y a pas de soucis. La tour vue, voilà le premier objectif avec ce docteur. Donc, le revue est très content de vous. Vous l'avez bien servi. Donc, 20 000 boules. J'ai envie de dire, on ne va pas cracher dessus. Ne traînons pas. Nan, nan, nan. Allez, là, je t'ai pas beau. C'est parfait. Hop. Et du coup, le nouveau quartier n'est pas super happy. Voilà, là, ça marche. On va se poser plus de questions que ça. Parfait. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va juste les réussir une dernière fois, les niveaux. Tac, tac. Alors, les niveaux sont corrects. Voilà. La flotte, c'est correct. Les évacuations, c'est bueno. Les poubelles, c'est vraiment pas mal. Voilà, on le voit ici. 3 300 sur 5 000. Bref, voilà, on a compris. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, ça construit bien. Voilà, une entreprise qui se développe. Parfait. Bon, les amis, je propose qu'on fasse un jump cut et dès que j'ai fait plus de modifications, on se retrouve dans cet épisode, dans ce deuxième épisode. Si on veut construire l'usine... Ah, mais non, on va se rester, on va rester ensemble, on reste ensemble, on reste ensemble, on reste ensemble, on reste ensemble, c'est ce que je voulais, les amis. C'est ce que je voulais. L'usine de professeur. Donc, processor. Elle va nous être utile pour faire des ordinateurs et des télévisions afin de devenir encore plus riche. Voilà. Oula, on est dans la merde, là. Elle va en faire quelque chose en off, Tony. Et, donc, suite à ça, également, envoyer beaucoup de processeurs à notre base lunaire. Donc, ça va être génial. Génial, l'usine de processeurs débloquée, les amis, je vais l'installer. Donc, on va l'installer, mais avant, il faut s'assurer que nous avons les matières premières pour utiliser. Donc, il nous faut de l'alliage. Pour faire de l'alliage, nous avons besoin... Alors, que je ne fasse pas de bêtises. On peut l'améliorer ? Oui ! Waouh ! C'est joli. C'est joli. Je voulais vous quitter parce que je trouvais ça pas intéressant et du coup, tout a rebondi d'un coup. Siège raffinage, parfait. La taille, c'est justement ce qu'il nous fallait côté taille. C'est bueno. Voilà. On fait ça propre. C'est génial. Ok. Donc, on va pouvoir raffiner pour faire du mazout. On va pouvoir installer nos processeurs pour faire les PC et on va également pouvoir mettre un système de recyclage en cours qui va nous permettre de faire... Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Site de chantier. Hop. nous permettre de faire de l'alliage. Voilà. Hop. De l'alliage pour justement faire décoller cette navette. Tout va aller très très vite, j'ai l'impression. Là, d'un coup, tout se débloque, les amis. J'ai l'impression que tout va foncer d'un coup. Je ne vais pas vous mentir. On va rester encore ensemble dix minutes, je pense. Voilà. Et après, la limite. L'éducation augmente aussi dans la ville. Donc, les entreprises augmentent. C'est parfait. Tout prend forme de manière super intéressante. Avec l'accent difficile, s'il vous plaît. Non, c'est vraiment une bonne chose. Tout va aller très très vite. Par contre, on est toujours en loose. On a encore des éoliennes un peu en rap. Non. Ah non, elles tournent toutes pourtant. C'est les nouvelles énergies, les nouvelles entreprises qui demandent des nouvelles énergies plus adaptées, plus puissantes. Hop. Voilà. Et du coup, vu que ce sont des entreprises qui ont grandi, les amis, elles nous donnent plus d'argent. Alors. On va rester ensemble encore 10 minutes, du coup. Tranquilou. On va se mettre ça en place. Donc ça, c'est bueno. On va pouvoir créer le côté raffinage. On est en forte demande résidentielle et en forte demande industrielle. Donc, on va créer de l'industrie. Je crois qu'il doit y avoir une des deux jauges qui doit être buguée. J'avais ça sur une ville. Alors. On est en loose. On est en maxi loose électrique, les gars. C'est... Plus j'en mets, et moins y'en a. C'est un truc de ouf. Tatin, je suis au courant, j'y travaille. On va rapidement faire ça comme ça, sinon ils ne vont pas être contentes les nouvelles entreprises, les amis. Tac. Donc je sais, je pourrais mettre les grosses, mais les grosses, on verra ça un petit peu plus tard, je pense. Je parle des grosses éoliennes, d'ailleurs, je parle de celles-ci. Elles coûtent beaucoup plus cher, mais au final, elles produisent beaucoup plus d'électricité quand on les accumule. Donc pourquoi pas. Hop. Parfait, parfait. Regardez, ça bouge beaucoup. Niveau d'études maximales. Donc ça bouge énormément. Hop. Et donc, ça s'exporte. Est-ce que j'ai mis exporter là-dessus ? Non. Et non. Et non. Et non. Voilà. On va faire encore plus de mailles. Ça, ça se passe bien. Ok, donc on a dit ça, ça se passait bien. On va mettre l'opération raffinage et donc tout mettre les exports en local. Tac. Raffinit pétrole moins 300 et moins 73. On peut se permettre largement. On va la créer proche des lieux de stockage, par contre, histoire vraiment que ce soit beaucoup plus simple au niveau des transferts, etc. Avec les... On s'est bien compris, vous voyez ? Avec les échanges, l'export après et le stockage, bien évidemment. Ce sera beaucoup plus optimal. Donc on va créer une route. Je ne peux pas la faire ici. Très bien. Hop. Essaye de te faire droit, s'il te plaît. Merci beaucoup. Impossible de créer. Pourquoi ? Pourquoi ? D'accord. Merci. D'accord, d'accord. Ok. Tu me frustres. Attention. Hop. Faire tout le tour juste pour poser un truc là, je trouve ça totalement débile. Voilà. Non mais oh, pas déconner non plus. Donc on ne peut pas plus les agrandir que ça, de toute manière, ces entrepôts. Donc on va essayer de passer vraiment derrière, histoire de gagner de la place comme ceci. Ce qui est une bonne chose. Parfait. Alors, pénurie d'employés. Oui, on va y travailler juste après l'ami. Ne t'en fais pas, je te le promets. On va pouvoir placer notre raffinerie ici. On optimise les déplacements très importants, je pense. Voilà. Perfect. Et du coup, nous allons interdire l'exportation maintenant de notre denrée. Et nous allons devoir créer une autre zone de stockage. Bien évidemment. Pour accueillir notre mazout. Alors, on va arrêter l'export. On va aller remplir ces trucs-là. Et on va créer une autre zone de stockage. Alors, une autre zone de stockage. Donc soit je fais un port, un vrai truc de ouf. Mais il me faut une unité commerciale. Et cette unité commerciale, elle en est où ? On va pas se mentir. Tac. Ouais, ouais, ouais. Profit quotidien. Il faudrait que je continue à le vendre en fait. C'est ça le truc. Non. Bon. Ok. Je sais ce qu'on va faire. Je suis pas très expressif. Je réfléchis beaucoup là pour le coup. Ok. On va recréer simplement un entrepôt commercial. Voilà. On va pas se prendre la tête. Le faire ici me semble une bonne chose. Ouais. Donc, ok. De toute façon, on peut en mettre que 3 sur ce stock-là, je crois, de mémoire. Donc, bim. Hop. Ajouter. Et on va pouvoir mettre du mazout. Tac. On va en mettre 2. Et on va attendre. On va attendre pour le reste voir ce que ça donne. Il nous faut des employés. Alors, pour ça, pour des employés, il nous faut donc des gens. Alors. Bim. On va créer des gens. Bonjour les gens. J'ai un peu tout décalé ici. C'est un peu la merde. C'est un peu la merde. J'ai un peu décalé ça comme une grosse huître. Je suis une huître. En faisant ça, ça a un peu coupé les choses. Mais bon, pourquoi pas au final. Ça va faire des petits immeubles, je pense. Ah, merde. Bon, ok. Allez, hop. Voilà. Pourquoi je fais ça ? Posez pas trop de questions, s'il vous plaît. C'est un peu mauvais, en fait, cette histoire de ligne middle, là. C'est un peu pérave. Voilà. Parfait. Plus de demande boutique, donc c'est parfait aussi. Hop. On va recréer donc une zone ici, comme ça. Et on crée en masse. Ici, comme ça. On a des ruines, les amis. On a des ruines. Plus d'argent, plus d'argent. On en a encore qui traînent, je crois. On a une ruine. C'est toi. Bâtiment en feu. Bien. Bien, bien, bien. Ici, lâchez. Un sbire de la tourbue. Ok, on va le faire immédiatement aussi. Ils en ont plein, des sbires. Allez, zou. On lâche les sbires. Parfait. Et on est en maxilouze. Allez, on est en maxilouze de partout. Bon, là, c'est normal, j'ai envie de dire. Impossible d'enseigner sans lumière. Ouais, on a des soucis électriques, apparemment. Effectivement, on avait des gros problèmes électriques. Et c'est un truc de malade. Il y a autant de soucis, là. C'est what the fuck, quoi. C'est what the fuck. Ok, bah, je sais que je réglerai ça en off, les amis. Je réglerai ça en off. Bon. Oh, putain. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, en fait, je ne pense pas faire de coupure. Du coup, ni faire l'épisode en deux parties. Je vais faire l'épisode 2, qui durera 30 minutes. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, voil y voilou. Je pense qu'on va peut-être investir là-dedans. Donc, ça me ferait chier. On va investir peut-être là-dedans. Non, je vais voir. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir, les amis. De toute façon, on a besoin rapidement, rapidement de jus. Donc, on va faire les choses correctement. Bon. Bah, les amis, comme vous l'avez vu, nous avons donc fait énormément de choses en une demi-heure de temps. Donc, je vais récolter pas mal d'argent. Le prochain épisode, on mettra en place cette usine de processeurs. Je vais essayer de rééquilibrer un petit peu les choses, quand même. Parce que là, ce n'est pas gérable dans une vidéo de vous présenter ce genre de choses. C'est chaud à rééquilibrer en 30 minutes. Il faut que je vous condense un petit peu les informations, du coup. Histoire que vous puissiez avoir quelque chose d'intéressant. Donc, voil y voilou. Bon. Bah, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous retrouve pour le troisième épisode. Très, très, très rapidement. En espérant que celui-ci vous fera d'autant plus plaisir que le précédent. J'attends vos réactions avec impatience. Et donc, bah, écoutez. À très vite. N'hésitez pas à vous abonner au YouTube si ce n'est pas encore fait. Pour avoir toutes les informations nécessaires à la suite de cette série. D'ailleurs, j'annonce le 1er mai. Je ne sais pas si cette vidéo sera sortie. Mais le 1er mai, nous aurons une série bien sympathique. Que j'ai beaucoup affectionnée. Qui va sortir, voilà. Et sinon, bah, voilà. De nouvelles émissions qui arrivent. Donc, abonnez-vous. Rejoignez-nous sur le Facebook d'IRG. Le Google+, également, qui est sorti, qui est créé il n'y a pas longtemps. Et donc, le Twitter, également. Voilà, on a le site. Je suis en train de travailler dessus en simultané. Voilà, j'ai décidé de le faire de mes propres mimines. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et voilà, il voit l'où. Bon, bah, je vous remercie. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501